Wesh wesh, salut bande de zoale, j'espère que vous allez bien, bisous, bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Maléfique, je suis content de vous retrouver aujourd'hui au N, pour notre nouvelle vidéo, alors excusez-moi, je suis encore au café, à la cigarette, il est 6h25 du matin, vous voyez, je ne vous ment pas, et je vais en profiter pour faire une petite vidéo, où on va donc continuer la dernière fois, donc nous avions vu chez nous, notre planète, et aujourd'hui nous allons continuer avec notre ami, le quatrième microbe, sur la planète Mars, vous voyez, ici, voilà, nous allons nous intéresser à Mars, alors la planète Mars, j'ai emmené ma, voilà, pour dire que je n'avance rien, alors Mars, évidemment, la quatrième planète de notre système solaire, donc, que vous voulez vous conduisez, elle est, voilà, en fait, elle est 7 fois moins volumineuse, donc, voilà, c'est 10 fois moins massif que la Terre, donc, j'explique, en fait, Mars fait 6794 km, d'accord, et notre planète faisait, attendez, parce que moi, je ne sais pas les chiffres sous les yeux, je ne suis pas amusé à connaître les chiffres par cœur, c'est pas, voilà, je vais récupérer ma fiche technique que j'ai sous les yeux, la Terre fait 12756 km, en diamètre, et Mars, donc, je disais, fait 6794, on va dire 8000 km, euh, 7000 km, pardon, pour arrondir 7000 km, et la Terre fait environ 13000 km, donc, ça fait, on va dire, à peu près une Terre pour à peu près deux Mars, voilà, deux planètes Mars est égale à une Terre, donc, approximativement, ce qui veut dire, donc, que Mars est plus petite que la Terre, alors, sa structure interne, on ne va pas rentrer trop dans le détail, trop dans le technique, donc, alors, je lis ce qui est écrit, le petit noyau de la planète rouge serait encore partiellement liquide et probablement composé de fer et d'autres matériaux plus légers, comme du sulfure de fer, ouais, alors, Mars, Mars, qu'est-ce qu'on peut dire, Mars, euh, donc, elle est plus froide que la Terre, parce qu'en effet, sa température moyenne est de moins 63 degrés, alors, on l'appelle la planète rouge, car sa surface rocueilleuse et désertique est recouverte d'une poussière riche en oxyde de fer de couleur rouge à bras, on y trouve également de nombreux volcans très élevés et de profonds canyons, bon, je rappelle que les volcans, ils sont endormis, peut-être que c'est pas comme sur Vénus, sur Vénus, les volcans sont actifs à, comment dirais-je, à longueur de vie de la planète, là, sur Mars, ils sont éteints, ils sont un peu comme chez nous en France, bon, des fois, on a des volcans qui se réveillent chez nous sur Terre, comme l'Etna, comme les volcans islandais qui se sont réveillés, mais enfin, sur Mars, c'est totalement endormi, il y a quelques éruptions, mais ça doit arriver tous les mille ou les deux mille ans, voilà. Alors, Mars possède deux petits satellites naturels connus, donc, les satellites font environ 22 km, et sont situés à 9400 km de Mars, donc, elle a deux satellites, alors, le, le premier, son premier satellite s'appelle Phobos, et son deuxième satellite s'appelle Demos, qui est à environ 13 km de Mars, non, pardon, qui est à environ 13 km de Phobos, donc, son premier satellite, et se situe à 23 500 km de Mars, voilà, donc, Mars a deux, deux satellites, Phobos et Demos, ce sont des satellites qu'on croirait que ce sont des satellites grecs, parce qu'ils ont des noms grecs, bref, alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre, Mars, alors, Mars, elle est, alors, elle est à environ 227,9 millions de km du Soleil, donc, on va dire 228 millions de km du Soleil, du Soleil à Mars, à 228 millions de km, alors, la rotation, donc, la rotation, elle fait, par contre, sa rotation, sa période de rotation, sur elle-même, elle fait 24,7 heures, donc, elle met à peu près 25 heures, pour tourner sur elle-même, elle est 25 heures, à peu près pareil que la Terre, vous voyez, on est à peu près 24 heures, sur Mars, ce serait 25 heures, il y aura une heure de plus, par jour, et, autour du Soleil, elle met 687 jours, jour où, elle met 687 jours, pour tourner autour du Soleil, bah oui, donc, en fait, elle fait à peu près, nous, on fait 365, d'accord, donc, elle fait à peu près, elle met deux fois, à peu près, deux fois plus de temps que la Terre, pour faire le tour du Soleil, bah oui, puisqu'elle est plus éloignée, donc, forcément, elle met un peu plus de temps, et puis, on va s'éloigner, et plus les planètes, elles vont mettre plus de temps, bon, alors, la température, alors, de sa surface, c'est pas la température moyenne, c'est la température, qu'on dirait, du plus bas, donc, elle tombe, à moins 143 degrés, au minimum, la température de Mars, peut faire moins 143 degrés, et au maximum, elle peut faire plus de 20 degrés, donc, quand il fait 20 degrés sur Mars, c'est parfait, vous pouvez y aller en maillot de bain, en thon, petit cocotier, bah, vous imaginez, bon, il n'y a pas trop d'eau, donc, vous prendrez plutôt un bain de sable, voyez-vous, avec quelques, avec quelques, tempêtes de sable, parce qu'il y a beaucoup de tempêtes de sable, sur Mars, donc, les lunes, il y en a deux, on me dit que c'était Phobos et Demos, et la température moyenne, de la planète, est de, moins 63 degrés, donc, vous voyez, sur Terre, il faisait à peu près, plus 58, si je me souviens bien, plus 58 degrés, et je vais vous dire ça, je m'en ai dit, plus 58, si, c'est sur la, la température moyenne, euh, température moyenne, elle faisait plus, euh, je sais même plus où est-ce que c'était écrit, minimale à la surface, 59, oui, donc, ils n'ont pas mis de temps petit, la température moyenne, 15 degrés, voilà, il fait, il fait 15 degrés de température moyenne, sur la Terre, donc, euh, pour vous dire, sur Mars, il fait, donc, sur Mars, il peut aller jusqu'à, 20 degrés, la température moyenne, est de, moins 63 degrés, bon, moins 63 degrés, faut se couvrir un peu, quand même, hein, faut mettre un gros bouson, une écharpe, des gants, passe-montagne, des skis, des apres de skis, il n'y a pas trop de neige sur Mars, mais, on peut toujours faire de la luche de sable, vous pouvez prendre un bain de sable, lorsqu'il fait 20 degrés, vous pouvez, faire du ski de sable, lorsqu'il fait un peu de froid, c'est super, par contre, attention aux tempêtes, puis, bon, il n'y a pas trop d'atmosphère, sur Mars, non plus, hein, il n'y a pas trop, trop d'atmosphère, et de plus, je crois que l'axe de rotation de Mars, est plus incliné, en fait, l'axe de rotation de la Terre, est comme ça, et celui de Mars, est comme ça, donc, encore plus incliné, ce qui fait que, ben, les journées, voilà, les journées complètes, font 25 heures, parce que la planète tourne, autour d'elle, sur elle-même, en fait, en 25 heures, donc, sur le temps, en fait, sur une année, sur une année journalière, enfin, sur une journée, une heure de plus, qu'on soit sur Terre, que ça fasse 24 heures, ou sur Mars, ou que ça fait 25 heures, à une heure près, ça ne change pas beaucoup notre vie, en revanche, ce qui pourrait changer notre vie, c'est que Mars fait, à peu près, mais, à peu près, deux fois plus de temps, pour faire le tour du soleil, pour faire la danse du soleil, comme on dit, faire la bise, et tout ça, bon, alors, qu'est-ce qu'ils ont dit, alors, maintenant, on va essayer, non, je n'ai pas, par contre, je n'ai pas eu de renseignement, sur, j'essaierai de trouver ça, si ça peut vous intéresser, pour plus tard, sur les deux, satellites de Phobos et Deimos, les deux satellites de Mars, puisque, bon, je n'ai pas, je n'ai pas des photos, alors, les photos, ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas un truc, ce n'est pas une photo, Photoshop, ou qu'est-ce que vous voulez, ou sur Instagram, ou machin, c'est la photo réelle de Mars, donc, je vais vous mettre, le texte, en même temps, comme je suis à chaque fois, si vous souhaitez lire, par vous-même, hop, voilà, je vais mettre, l'autre texte également, voilà, comme ça, vous aurez aussi, toutes les informations, de votre côté, Mars en chiffres, je vais vous donner aussi, comme ça, vous l'aurez également, alors, attendez, je vais vous mettre, bien, que vous puissiez bien le lire, quand même, de préférence, voilà, hop, bon, même si c'est un peu flou, je suis désolé à la caméra, mais au moins, ça vous donnera, une idée pour vous, également, voilà, pour Mars, la planète Mars, c'est fait, la prochaine fois, nous allons continuer notre série, alors, je le dis, je le répète, dans toutes les vidéos, si des fois, il y a des choses, que vous n'avez pas compris, que vous souhaitez, que je répète, que j'explique, un peu plus simplement, n'hésitez pas à me le dire, dans les commentaires, d'accord, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite clochette, de notification, qui vous permettra, de recevoir en temps et en heure, la sortie de mes nouvelles vidéos, bien entendu, d'ici là, moi, je vous souhaite plein de bonheur, soyez heureux, bonjour chez vous, mes amis de ce poisson rouge, la bise aux chiens, et puis, d'ici là, à bientôt, pour une prochaine vidéo, wesh wesh, ma petite bande de soif, c'était Malphique.